Bonjour les amis, salam alaikum tout le monde, hyper contente de vous retrouver surtout pour cette recette. Je vous l'avais postée en story et tout le monde m'a demandé la recette. Je vous ai promis, je reviens avec du lourd, je vous la présente aujourd'hui, je l'ai cuisinée. C'est vraiment du lourd les amis, pour les amateurs de fromage, restez avec moi, je vais vous donner les détails de cette magnifique recette. C'est un cheesy bread, un pain au fromage extra moelleux, fondant à l'intérieur, il est fourré de fromage. Je vais vous montrer tous les fromages que j'ai mis et croustillant sur le contour, un véritable trésor. Et vous allez voir, la pâte, elle n'a même pas besoin de pétrissage. Il faut mettre tous les ingrédients ensemble pour la pâte, laisser gonfler, en fait sans pétrir. Et vous allez après le farcir à l'intérieur de fromage et en mettre par dessus. Et on va enfourner ça, vous allez voir, c'est vraiment hyper facile. Donc je suis trop contente de vous, enfin de vous proposer cette recette. Car je vous l'avais promis il y a quelques semaines, vous l'aviez vu sur la story, mes stories. Et vous me disiez, s'il vous plaît la recette, la recette, la voilà. Chose promise, chose due. Je suis vraiment trop contente de vous la présenter. Et regardez, je vous montre comment c'est. Sur le contour et le bas, on voit que c'est doré. Et pourtant, elle est extrêmement moelleuse à l'intérieur. On le voit de toute façon sur les images. Donc les amis, pour refaire cette recette, vous allez mettre 7 grammes de levier sèche boulangère dans votre saladier ou un cul de poule. Et vous allez ajouter avec une cuillère à soupe de sucre, 200 ml de lait, un oeuf entier, 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et on va saler, bien sûr. Et vous allez mélanger tout ce liquide. Et on n'aura plus qu'à ajouter, en fait, la farine. 330 grammes de farine, exactement. Voilà. Le dosage, il est précis, les amis. Regardez, je ne pétris pas du tout. Juste, je ramasse le tout, je rends une pâte homogène. C'est tout. Donc n'importe qui peut le faire. Un enfant peut faire cette pâte. Ne vous dites pas qu'il y a quelque chose de difficile. Ce n'est pas vrai. Donc vous avez vu, j'ai juste ramassé ma pâte. Elle n'est même pas pétrie. Ça se voit qu'elle n'est pas pétrie. Mais vous allez voir, le rendu va être incroyable. Là, je l'ai laissé pousser une heure. Et au bout d'une heure, regardez, je la dégaze. Pour ne pas salir mon plan de travail, je mets directement ma plaque allant au four avec une feuille de papier sulfurisé par-dessus. Je farine un peu mon papier sulfurisé pour ne pas que ça colle. Et ça donne une pâte très, très molle, collante. C'est pour ça que je rajoute, regardez, un peu de farine par-dessus. Donc n'hésitez pas à mettre un peu de farine parce qu'elle est très collante. Pourquoi on la veut collante ? Parce que c'est ça qui va la rendre super moelleuse. Donc là, pour avoir un beau résultat de fromage gratiné, vous allez mettre du fromage râpé qui fond. Et ce qu'ils font le mieux, c'est la mozzarella. Moi, c'est des billes mozzarella que j'ai mis. Et un peu de vache qui rie. Je referme. Voilà, mettez-en en fonction de vos goûts. Mettez beaucoup de fromage si vous aimez beaucoup le fromage. Donc je vous ai dit mozzarella râpé plus vache qui rie en morceaux. J'étale un peu ma pâte, je mets ça au milieu, je referme. Je la retourne. Et on aplatit pour faire un cheesy bread, un pain au fromage. Je l'aplatit. Vous allez voir, on peut appeler ça finement, je ne sais pas. C'est à vous de juger. Je vais l'aplatir sur un centimètre et demi d'épaisseur, on va dire. Il va encore gonfler au four, les amis, vous allez voir. Donc vous pouvez aplatir, il n'y a pas de souci. Comme moi, aplatissez, regardez, je l'aplatis bien. Je fais un beau cercle. Voilà. Et on va mettre un jaune d'œuf pour avoir une belle dorure sur votre pain au fromage. Donc vous mettez un jaune d'œuf, vous le badigeonnez sur toute la surface de votre pain. Donc attention, ce n'est pas une pizza, c'est vraiment un pain au fromage. Et il est fourré à l'intérieur de fromage et à l'extérieur. Et voilà. Donc maintenant, on va garnir l'extérieur. Pareil, fromage de mozzarella râpé partout, sur toute la surface. Et ensuite, vous mettez, je mets ça parce que c'est ça qui fonce. Donc c'est important, ça va vous donner une croûte dorée, ce fromage-là. Ensuite, vous allez mettre tout ce que vous aimez comme fromage. Moi, je mets de la fourme d'ambert. Ça relève un peu le goût, c'est assez fort. Donc on aime bien ça, on met ça. Si vous n'aimez pas, vous ne mettez pas, vous mettez tout ce que vous aimez en fromage. C'est ça qui est bien avec ce pain au fromage, c'est qu'on met ce qu'on veut dessus. Je mets également une boule de mozzarella coupée en tranches. Ça aussi, ça va fondre, ça va donner un aspect super gourmand. Voilà. On remplit vraiment toute la surface de notre pain. Et vous allez voir le résultat, il est incroyable, les amis. Donc c'est vraiment pour les amateurs de fromage. Si vous n'aimez pas le fromage, c'est sûr que ce ne sera pas une recette pour vous. Il ne faut pas lésiner sur le fromage parce que sinon c'est fade. Là, j'ai mis une tranche de cheddar coupée en morceaux un peu partout. Ça va amener de la couleur et également du goût. Et on va relever notre pain au fromage avec de l'ail. C'est hyper important l'ail. Ça donne un super goût l'ail. Vraiment, essayez de ne pas oublier l'ail. Ce ne sera pas trop fort, ne vous inquiétez pas. Une fois cuit, l'ail est moins fort. Et là, j'avais un peu d'ail et fines herbes. J'ai rajouté, c'est surtout pour l'esthétique. Et on termine à nouveau avec du fromage râpé de mozzarella. Et voilà. Mon plat, je n'attends pas. Il n'y a pas besoin d'une deuxième pousse. Pas besoin. Une fois que vous avez mis toutes vos garnitures, vous le mettez dans votre four à peu près 20 minutes à 200 degrés. Dès que vous voyez que c'est doré, vous l'enlevez du four. Ça dépend des fours. Moi, ça m'a compté 20 minutes. Peut-être que vous, ce sera 15 ou 30. Mais dès que vous voyez que c'est doré, comme ça, vous l'enlevez. En tout cas, c'est à 200 degrés, les amis. Et voilà le résultat. Regardez, il est croûté. Il fait même des bulles, vous voyez. Il est aéré à l'intérieur, croustillant sur le contour et moelleux et fondant grâce à la farce qu'on a à l'intérieur de fromage râpé et de vache-querie. Regardez, mon mari ne force pas quand il coupe. Ça se coupe tout seul. C'est vraiment un pain hyper moelleux. Et vous avez vu, incroyable. Mais il n'y a pas de pétrissage, pas besoin de repos, rien, les amis. Une pâte faite avec une cuillère en bois en 5 minutes. Vous pouvez même faire cette pâte avec votre enfant. Voilà, regardez l'intérieur. Vous avez vu, c'est aéré. On voit la farce à l'intérieur. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un pain lourd ou étouffe chrétien. Il est vraiment très moelleux et aéré. Et je vous ai dit, en termes de fromage, vous mettez ce que vous voulez, les amis. Ça, c'est une tuerie comme recette. Il faut la garder dans votre cahier de cuisine. Notez-la et faites-la de temps en temps à votre famille. Vous allez vous régaler en famille. Même si vous faites une soirée food, par exemple, des choses comme ça. Vous en faites plusieurs et vous allez vous régaler avec une petite boisson à côté. C'est super sympa et c'est convivial en plus. Vous pouvez ajouter une petite salade verte à côté si vous aimez ça. Mais en tout cas, je suis ravie de vous avoir enfin proposé cette recette que je vous avais promis. Voilà, les amis, mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la recette. N'hésitez pas à partager avec vos familles mes recettes s'ils ne connaissent pas ma chaîne. Très contente de vous retrouver. À très vite, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada